Sérieux, est-ce qu'il faut toujours lire sérieux ? Est-ce que parce que ça s'appelle lire, il faut être sérieux ? Est-ce que vous n'en avez pas marre du petit roman au goût du jour, du petit roman formaté, des secrets de famille, des crises du mi-temps de la vie à longueur de page ? Est-ce que vous n'en avez pas marre de ces romans où on voit bien que l'auteur s'est appliqué avec en ligne de mire le goût du cours ? Est-ce que vous n'en avez pas marre de ces livres où le style est aplani, où il n'y a jamais de mots compliqués, où il n'y a jamais aucune recherche ? Pourquoi ? Les auteurs et les autreuses ont raison, c'est parce que sinon ils ne seront pas édités, ils ont raison. Ça s'appelle l'industrie du livre comme il y a l'industrie de la musique. Vous en avez marre ? Je vais vous proposer un truc très très bien. En fait, c'était le jardinier de chronomusique qui s'est associé à Popésie et à l'abbé pour les illustrations. Alors, chronomusique, c'est un youtubeur, chroniqueur de musique qui, dans ses chroniques, fustige l'industrie de la musique. Et là, par la seule l'existence de ce livre, ça fustige aussi un petit peu l'industrie du livre. Et alors, c'est, je vous le dis direct, on ne sait pas bien ce qu'on lit, ça délire, c'est évidemment une parodie de Polar avec la solution du problème dans le titre, mais ça, on s'en fout. D'ailleurs, est-ce qu'il y a tant de jardiniers que ça dans ce livre ? Oh, vous verrez bien, vous verrez bien, à vous de voir. Donc, c'est du délire, c'est, on ne sait pas ce qu'on lit, c'est du grand n'importe quoi, mais pas n'importe comment. Ça fait beaucoup rire avec des phrases comme, il ne faut pas pousser mémé dans les orties, sauf si elle le mérite. Elle fait, excusez-moi, moi ça me fait beaucoup rire, il y en a plein, plein comme ça. Et alors, il s'est adjoint une caution intellectuelle dans Popésie, qui est en vrai un prof de lettres, qui nous a fait des kilomètres de notes de bas de page, ça en devient délirant. Super érudite les notes, mais un délire total qui ajoute au délire romanesque de l'inspecteur chronomusique, puisque le héros, anti-héros et tout ce qu'on veut, et bien c'est l'inspecteur chronomusique, il lui arrive tout un tas de trucs, il va même dans un jardin n'est pas n'importe lequel, je vous jure, celui de Limoges. C'est pour dire, et attention, c'est le nouvel Eden du 21e siècle, et voilà, c'est tout à l'avenant, on ne sait pas ce qu'on lit, et c'est absolument formidable, ça bouscule tout, c'est le langage d'aujourd'hui, le langage des gens, ça va peut-être vous échapper, ou pas, mais c'est, voilà, c'est vivant, c'est vivant, c'est vivant, et c'est libre, c'est libre, voilà ce qu'on aime là-dedans, c'est le rire et le souffle de liberté qui roulent de page en page.